Alors, on a des quêtes de relations ici à faire. Donc, Préaulard. Sylvanus, perso très chiant sur Smite. Au revoir. Tant mieux, mais avoir un Sylvanus casse-pieds plutôt que facile. A niveau équipement, j'ai des trucs à vendre. Des trucs à décrypter. Et si ça se trouve, il y aura du bon équipement. Si ça se trouve. Mais bon, on n'a interné pas plein, on s'en occupera avant de lancer la quête principale. On voulait voir Natsé, Natsé, Natsé. Qui se trouve à l'entrée de Préaulard. Alors, mademoiselle, on est privé de sortie et on sort quand même. Quelle idée. Je crois que c'est niveau 40. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. C'est sûr. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis ? Monsieur Reb, je ne sais pas. Mais sa femme Daisy est souvent à Préaulard. Un truc comme ça. Et Otto Dibble travaille chez Gay Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes ? Ils savent peut-être quelles preuves détenait M. Bickel sur Arlo. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Oui, Gay Chiffon. C'est du prêt-à-porter pour sorcier. Très populaire. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. D'accord. On va aller à Philpère, à Raybe et à Dibble. Ça marche. On doit commencer par celui qui est le plus par là. Agabus Philpère doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Philpère, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickel en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickel. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickel l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être, mais j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse, Dulcibella, venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qui n'a jamais jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorus. Un jour, un jour, il me plaît d'avoir dénoncé les bruts de l'endroit. Du coup, c'est des trucs qu'il peut vendre. Voilà. Il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. Reste à trouver les deux autres amis de M. Beekle. Alors, en même temps, si les langues se délient, il sait très bien que, du coup, il est dans la merde. Le principe de la peur, c'est justement que vous vous taisiez pour que lui puisse continuer. Si les gens ne se taisent pas, il ne continuera pas, au contraire, puisque tout va lui retomber sur le coin de la gueule. Alors, apparemment, il serait plus vers le centre. Donc, les trois balais. Les trois balais. Hop. Madame Raib doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait ? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius. Je veux aider les Beekle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. D'ailleurs, j'en ai quatre. Je l'aimais pas trop souvent. Je l'aimais plus trop depuis quelques 30. Que voulez-vous dire ? En même temps, s'il devait partir. Il y a eu le Covid. Et mon mari conjure les mauvais sorts pour lui. Arlo est venu me voir pour me demander de fortes. J'aimais apporter les chapeaux avec des pouces broseurs. C'est un peu plus fort. Et vous avez refusé ? Bien entendu. A plusieurs reprises, je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder. Et de leur rendre certains services bancaires. Mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon chef Isco. C'est bien. Après, il faut porter les vêtements aussi qui vont avec. Qui vont mieux avec le chapeau. Parce qu'un chapeau qui ne correspond pas à la chenue, ça marche pas trop. Il n'a pas accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il n'est plus rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque. Ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à l'acheter. Que tu as une petite entière. 82 millions de joueurs soit entre nous. C'est une petite entière. Elle a une petite entière. Il n'a pas eupport à l'acheter. Il ne veut pas savoir plus de moins. Il est bien. Il a une petite entière. Il a une petite entière. Il est une petite entière. Le petit entière. C'est moi. C'est moi. Il est un petit entier. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Ils n'auraient laissé personne les abîmer. Merci, Mme Reib. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. M. Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là, et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Mme Reib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Mme Reib, nous espérons que vous changerez d'avis à propos des ennuis bancaires. Nous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine ? Mieux vous regardez cela entre nous. Vous comprenez bien ? Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. J'espère qu'il ne m'est pas trop tard. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami. Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Je devrais aller y faire un tour. Donc voilà, nous sommes à Géchiffon. Et voici Augustus Hill. Très sympathique. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Un côté très dandy, évidemment. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Un écharpe tenu. Ensemble, deux ensembles qui sont huit. Je pense que je vais prendre. Ah non, ça c'est trois. Non, je vais prendre lui du coup. Ok. J'achète l'écharpe. J'achète la tenue. Et j'achète la cape. Alors, Otto. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être... Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de Théophilius Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates ? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickel. Vous connaissez les Bickel ? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait. Je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique... Vous savez qui ? J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. J'étais Georges, tu sais qui ? Ou à celui dont il ne fallait pas dire le nom. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé sans détour que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite. En un tour de main et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère. Il a mis dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Au sujet du mot. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais ? Il faut vraiment être une pause merde pour faire un chantage sur les petits jeunes amoureux. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret ? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité. Et j'essaye de couvrir les frais avec mes propres économies. Mais elles commencent à s'aménuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. Tu m'étonnes. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire ? C'est un homme charmant. Mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrai mon emploi sans parler de Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir mourir à Azkaban. Mais faites attention. Il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je ? J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickel. Maintenant, trouvons Nati. Ok. Ok. Bon. ça ne ressemble pas à natti d'être en retard elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier à tous les coups elle est dans la merde forcément fait avec sa part en couille natti doit être dans les parages ça va être magique qu'est ce qu'il faut là la baguette de natti elle peut lancer des sorts sans donc elle voulait que je la trouve elle a des ennuis réveillé au m'indiquera où elle a été emmenée quelqu'un a vu une jeune farcière venant d'afrique non personne dommage réveillé au natti a dû être emmené dans cette direction je dois vite la trouver trace de pas mené à cette pièce on a faire à des sorciers vilain 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 donc du coup j'ai moins d'hésitation à utiliser de la magie noire continuez réveil yo action action une porte cachée natti a dû être emmené dans cette direction je dois vite la trouver un petit soir je dis simulation c'est jamais une simulation pas foutre le feu je dois me faire très discret réveil y'en a Je n'ai pas la main, personne du système, vous êtes accueillés, seuls des élèves de tout là, c'est assez arrogant pour venir ici seul. Vous ne connaissez pas ce qui est compris, vous avez compris, vous avez compris, je comprends ce qui me plaît. Vous avez passé la journée à faire le travail de recours à sa place, de bien s'écrier seul. Éclaire. C'est parti, up. C'est dur ! Alors, c'est l'homme ! je sais très bien ce jeu c'est tout ? non bah alors ? tu as quelque chose ? classus, dis filmo levioso descendo bon, kinko les gars bombardard Bombardard. Je vais être dehors le sort du Métamorfool. C'est mon préféré. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi ? Il faudrait bien récupérer. Je suis plein de niveaux. Réveillons ! Vous n'êtes aussi cher qu'un auguret dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun groupe qui n'a jamais été tant aimé et votre loyauté vous va bien. Votre magie m'a touché en plein coeur. J'ai succombé aussitôt. Vous m'avez charmé dès la première heure. C'est bien sûr vous qu'il me faut. Dulcibella Filbert. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de récupérer. Je trouve ça très mignon. Cofre de collection. Non, c'était pas un coffre de collection. Dommage. Parce qu'il m'en manquait un seul. Dommage. L'équipement. De la thune qui traîne. Ah la la. Ils sont très négligents les sorciers à laisser traîner leurs mains. L'or morne. Je vais pas m'entendre. Dommage. 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 J'ai relu ta dernière lettre encore et encore. Et il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau. Tant que nous ne serons pas revus. Tant que nous ne serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines. Mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous, de tous nos proches. Et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour. Et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te le dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire mes sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve. Crois-moi et crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois. Avec toute mon affection, Rosie. La lettre d'amour qu'a renvoyé Rosie. Otto Dibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Ok. Rebellion. Et c'est tout. Et puis tac. Si je vais par là. Tant que la grille me gêne pas. S'il te plait. Merci. Alors, pas ici. Un chapeau. Rebellion. Et c'est tout. Ok. Hashtag un peu déçu. Apparemment y'a que dalle ici. Si ce n'est pour monter. Ok. Rebellion. Que dalle. Ah non. Ici. J'ai failli me montrer négligent. Ok. Pour arriver là. Bon. Nathie doit être par ici. Elle est forcément par là. Rebellion. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais laissé ma baguette. Pas parler à Monsieur Rebellion. Il te dira quoi faire. Rebellion. J'ai besoin de votre aide. Attendez. Je m'en rachis sur leur dos. Rebellion. Bonjour Monsieur Rebe. Monsieur Rebe. Desi m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme. Elle va bien ? Elle s'inquiète. Comment allez-vous ? Je fais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nathie ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouvons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre amie Nathie n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle doit être bloquée quelque part. Réveillon. Où est-ce qu'il doit être une baguette ? Ma baguette se trouve quelque part dans cette pièce. Je peux vous l'assurer. Je vais vous l'entendre. Quelque chose qui pourrait faire un peu tache. C'est un peu sombre. J'ai le fou au jour qui me gêne. Charmant. Un peu comment. La baguette de monsieur Raib pourrait être s'il y a une sorte d'invisibilité. Allez, allo Maura. Et voilà votre baguette. Monsieur Raib, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué, je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. D'accord. T'es sérieux ? C'est juste ça ? T'as fait genre une espèce de stupéfix ? J'entendais un autre truc moi. Merci, Monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et... Merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Je suis partant. Allons faire le ménage. Réveillon. Réveillon. Interessant. Alors... Prouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Ah, il est quatre heures. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Raib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Raib va bien ? Oui. Je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai. Votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préaulard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Raib pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Si vous faisiez votre boulot, vous n'aurez pas besoin de le faire. Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natty, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Rebellion. Mon mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secourue. À très bientôt. C'était un plaisir, Natty. C'est bon que j'ai récupéré. Bon, c'est bon. Pré-Holard, c'est fait à 100%. Je suis content. Alors, il nous reste Poppy qui se trouve près de la forêt interdite pour aller voir les centaures. Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, Poppy. Est-ce que je t'ai pas marqué ? Hop. Hop. Chaque fois que je dis Poppy, je pense à Poppy Jenkins dans GTA. À chaque fois. Pour Poppy Jenkins, si vous voyez pas dans GTA V, c'est la pop star qui se fait tringler par l'arrière-train par une autre star et qu'on prend en photo. Donc voilà. Je peux y arriver. J'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a un rendez-vous avec les centaures ? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée. Alors, c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivets. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leurs supposées omnisciences. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. C'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai ? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets et je suis sûre que tout va bien... On va s'en interrompre. Que venez-vous faire par ici ? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah ! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu ? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. D'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh ! Je vois. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici ? Bon. Suivez-moi avant que... Les vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible ? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers, une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlec de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler aux troupeaux. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je... je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune ? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets ? Et puis, comment savaient-ils exactement où on pourrait en trouver une ? Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte ? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Il aurait pu être plus clair ou rester un peu pour répondre à nos questions. Les centaures sont énigmatiques. Grand-mère dit que personne ne tourne plus autour du pot qu'un centaure. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà ? Doran ? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. J'aurai du mal à m'entendre avec les centaures. Je suis Sagittaire et j'aurai du mal à m'entendre avec les centaures. J'aime pas qu'on tourne autour du pot. Je trouve ça exaspérant. Tout ça pour se la jouer énigmatique. Ok. Donc. J'aurai du mal à me laisser un eau fracée, mais j'aurai du mal à me faire chier. Mais j'aurai du mal à me faire un an. S'il te plait de faire une heure alors que j'aurai du mal à me faire. Mais j'aurai du mal à me faire ouverte les centaures. de madame philbert à il faut que je lui raconte ce serait bien ça carte est ce que je peux lui rendre son bouquin tout de suite ou est ce qu'il faut y attendre à l'avancée de la quête un prix au l'art est ce que je vois pas l'utilité pour moi d'avoir un livre de poésie réveil yo non tout le coup ça sera faudra attendre plus tard ok et bah suite qu'être principal les mots de la directrice donc direction salle de la carte dites moi oui la troisième épreuve ravi de vous revoir bonjour professeur j'ai des nouvelles les gobelins cherchent quelque chose un autre dépôt ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement voilà qui est bien étrange ces dépôts ressemble au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de rockwood en effet je crains que le temps commence à nous manquer regardez la carte heureusement la prochaine épreuve est assez proche elle est à poudlard forcément comme vous le savez j'ai été directrice de mon temps mon portrait est accroché dans le bureau du directeur d'ailleurs j'étais là quand le professeur black a été prévenu de votre arrivée laissez moi vous dire que vous m'intriguez attendez la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur oui je me suis dit que lorsque le moment serait venu l'occupant de ce bureau pourrait nous aider malheureusement ce directeur ne semble préoccupé que par lui même vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence je comprends très bien je trouverai un moyen d'y entrer bien je vous retrouve dans mon portrait à plus tard le lieu le bouquin de politique est utile s'il y avait des romances sauf que il n'y en a pas bon comment accéder au bureau du directeur le professeur fixe aura peut-être quoi faire bon qu'est ce que vous mijotez par les professeurs fixe dans son bureau comme d'habitude toute l'école parle de toi depuis que tu nous as sauvé des serpents cendres monsieur raybe et moi nous avons accompli beaucoup de choses nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arrêter à l'eau ok j'avais pas vu de continuer la quête principale mais enfin ça fait partie la quête principale mais bon un peu plus annexe oh que c'est magnifique oh que c'est beau oh que j'adore ok j'aimerais avoir une déco comme ça avec le costume qui va avec je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé aux serpents cendres tu l'ignores sûrement mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvé je me demande comment tout le monde le sait j'ai tout dit à ma mère j'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite malheureusement elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais bah tu as fait tu l'a quand même désobéi c'est impossible de chauffer sauf si je suis là pour chauffer je vais mieux j'ai moins mal au cul je comprends qu'elles sont inquiètes il faut dire aussi qu'on a pris beaucoup de risques ces derniers temps lorsque les serpents cendres montant fermé et ont menacé de me tuer j'ai réalisé qu'elle n'avait peut-être pas tort l'officier singer a-t-elle fait quelque chose avec l'épreuve qu'on a fourni non arlo est plus fort que jamais quelqu'un doit l'arrêter si l'officier singer ne le fait pas alors nous devrons nous en charger si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au matabe les landes mon père serait encore en vie qu'est ce qui est arrivé à ton père exactement c'était une belle journée ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane vous galopiez ton père aussi était un animagus alors il se transformait en majestueuse giraffe il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittait notre village l'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage il a crié et a dégainé son fusil il ne voulait pas que tu le reconnaisses exactement en un instant mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché en tombant mon père a repris sa forme humaine en voyant cela les bandits ont pris peur et ont fui la magie les terrifiais et puis il est mort tout est ma faute ta faute pourquoi il est mort pour me protéger si j'avais été capable de le faire moi même il serait encore en vie ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui mais la vie là-bas était devenue trop compliquée quelques années plus tard nous avons quitté notre village pour l'écosse tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres non ce n'est pas la vengeance qui m'anime mon père ne l'accepterait pas ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège je sais que c'est risqué mais le jeu en vaut la chandelle je suis contente de constater que nous sommes d'accord et que pense ta mère de tout ça et bien comme tu as pu le constater elle est très inquiète c'est une voyante de talent mais je crois qu'elle ne sait toujours pas pardonner de ne pas avoir prévu sa mort il lui manque et à moi aussi alors d'une certaine manière je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice mais ça ne lui plaît pas pour autant tu crois que ton père approuverait ce qu'on fait en ce moment c'est une bonne question en théorie oui mais il serait inquiet comme ma mère mais je pense qu'il comprendrait mon obstination mon père n'avait pas peur de se battre pour la bonne cause peu importe l'ennemi et je pense qu'il aurait été ravi d'apprendre que je n'étais pas seul toutes mes condoléances nati je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé ton père semblait exceptionnel il était vraiment extraordinaire et merci pour ces mots gentils chacun son fardeau mon père avait un dicton à ce sujet oui je me souviens la pluie ne tombe pas que sur un seul toit exactement bientôt nous réglerons leur compte aux serpents cendres à commencer par arlo et une fois qu'on en aura terminé avec lui on s'occupera de rockwood nous faisons des progrès et nous réussirons sans aucun doute merci encore de m'avoir sauvé tu mérites tous les compliments que tu as reçus que veux tu je suis un sorcier de talent un piètre étudiant moldu mais un bon étudiant sorcier bon cette fois ci on va pouvoir aller voir fille puisqu'il ya plus de quête pour l'instant donc c'est parti professeur fig les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante quelque chose a changé l'autre goc et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt comme celui que nous avons vu dans le château de rockwood et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches le professeur fitgerald semblait très inquiète je vois visiblement un rock en sait plus que ce que nous pensions et monsieur ce n'est pas tout l'autre goc connaissait myriam ils connaissaient myriam ils se sont rencontrés au château de rockwood elle y menait des recherches c'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte loin il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser en dépit des ordres de run rock je suis sans voix elle pouvait vraiment séduire tout le monde il faut que j'en sache plus d'ailleurs j'aimerais parler à l'autre goc directement mais pas maintenant où a lieu la prochaine épreuve vous n'allez pas me croire mais elle se trouve dans le bureau du directeur incroyable très bien vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille l'elfe de maison du directeur le connaît comme d'habitude jusqu'à directeur il acceptera de me parler il est sûrement très loyal envers lui il est il vous faudra un déguisement et j'ai pile ce qu'il vous faut du polynectar vous aurez l'apparence et la voix du professeur black mais le polynectar ne nécessite il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler et sa préparation prend très longtemps non si alors comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur black on ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande bon le temps presse buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre et en même temps il a changé mes vêtements le pot le professeur black il est sexy du coup il est quand même pas mal et pas mal c'est bien mais que je suis parfait d'oublier ce goût ma voix ça va c'est convaincant j'ai pris la liberté de métamorphose et votre tenue comme je vous l'ai dit vous devez récupérer le mot de passe auprès de scropp qui est quelque part dans le château vous devriez chercher le professeur kogawa elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre black de changer d'avis sans succès jusqu'à présent je vois mais ici le professeur black me voir je m'occupe de lui je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après au lard ça devrait vous laisser bien assez de temps merci professeur j'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte c'est assez étrange d'entendre le professeur black exprimer sa gratitude on se rejoint là bas il faut que je sois un peu plus collé directeur bon allons trouver le professeur kogawa c'est dommage qu'il ne donne pas des interactions professeur j'espérais vous voir je j'ai affaire professeur charpe j'ai affaire bien sûr monsieur seulement vous m'avez interrogé sur une potion spécifique et bien ah oui oui c'est vrai bon allez-y charpe je n'ai pas de temps à perdre mieux vaut ne pas en parler ici monsieur vraiment pourquoi ne pas parler de potion ici je n'y vois aucun inconvénient très bien j'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez oui bien sûr oui inutile de faire tant de mystères demandez un élève de la déposer un élève très bien monsieur si vous insistez absolument et merci charpe j'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche peu enviable je sens que ça va être moi vous avez vu l'état de vos souliers à l'éléciré bien bonjour je veux dire du vent les jeunes je me disais bien que j'avais entendu le directeur gret monsieur weasley que faites-vous ici vous n'avez pas mieux à faire au professeur oui bien sûr j'aimerais vraiment être à l'heure en ce moment même vous avez besoin de moi je cherche mon elf de maison vous l'avez sûrement aperçu le petit gars une oreille je l'ai vu se diriger vers la grande salle il ya quelques instants il parlait de votre incroyable grâce monsieur je vous ai à l'oeil monsieur weasley monsieur redding le propriétaire de un éduc m'a dit que certains de ses darts de billy wig avait disparu un ingrédient prisé pour les potions et je n'ignore pas que vous vous targuez d'être un potioniste de talent quoi mais monsieur je ne me suis même pas approché de honnêtuk bon ça suffit sachez simplement que j'ai des yeux et des oreilles partout circuler monsieur weasley comment on utilise une information du fait qu'on a fait la quête ça va entrer dans la légende vous mâchez la bouche ouverte qu'avez vous fait vos manières ah piv pas un truc marrant avec pivs professeur black comment allez vous monsieur monsieur gaunt où croyez vous allez comme ça je vous demande pardon monsieur j'étais simplement sur le point de sortir alors comme ça vous prenez un jour de repos les élèves ne savent plus travailler de nos jours j'ai je dois écrire 50 cm sur le dictam et ses applications j'étais en chemin pour la serre ah oui oui avec du pu de bube au bulbe le dictam fait une très bonne pâte à moustache oui une bonne pâte à moustache tout va bien monsieur vous ne semblez pas être vous je vous assure que je vais très bien si j'avais besoin d'un diagnostic je me rendrai à saint mangouste quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire non mais bien sûr que non comment saoule sa gueule professeur je parle professeur black sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le quidditch nous nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison ce serait mieux que rien mais vous oubliez la blessure madame kogawa professeur plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain j'ose même dire que ça leur a fait du bien ils s'en sont tous remis le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur et bien ce n'est pas une raison pour c'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule un jeu ridicule je vraiment vous êtes parfois difficile monsieur j'hésite à contacter le département des jeux et sport magique du ministère est ce que on avance ou est ce qu'au final on fait genre qu'on est effrayé par le ministère on le fout dans la merde jusqu'au coup allez je peux même vous fournir le parchemin si vous en avez besoin du parchemin très bien alors je vais faire avec plaisir et j'ai aperçu ce crop dans la grande salle on aurait dit qu'il m'éviter je me demande pourquoi bonne journée madame kogawa on fout dans la merde jusqu'au coup allez qu'est ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil si vous voulez me parler voyez avec les secrétaires ou débrouillez vous allez du vent ça me fait délire après c'est dommage ce n'est pas plus d'interaction c'est vraiment dommage il y a plein de trucs fun à se faire en termes de dialogue foutre la merde encore plus et tout punir des élèves ou je sais pas sous de la gueule des profs enfin il y a des trucs comme ça il y a eu plein de possibilités mais non à crise alors mais ce brouhme un mot s'il vous plaît professeur quelle surprise et mon nom est bloom rappelez moi votre matière de prédilection brouhme les buses approchent à grands pas les enchantements monsieur les sortilèges informulés je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître continuez comme ça brouhme et bientôt vous serez aussi invisible que votre camarade de cinquième année invisible pourtant nous avons fait connaissance à la bibliothèque d'ailleurs j'ai pu compter sur son aide avec des livres particulièrement lourds en parlant d'invisibilité où est donc passé mon fichu elf de maison il ya quelque chose qui tourne pas rond pas totalement stupide non plus je n'ai pas le temps de m'occuper de vous je suis très occupé laissez moi tranquille oh professeur weasley professeur je pourrais vous parler s'il vous plaît bonjour professeur black professeur weasley je suis ravi de vous voir oui monsieur puisque vous êtes là j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur figue très bien j'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps de latitude professeur est ce bien raisonnable je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves il est rarement présent il ne me manque pas j'en ai bien conscience et je préfère qu'il en soit ainsi je vois mais si je puis me permettre je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année soit disant pour le compte du professeur figue des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de run rock et des spires de rock quoi allons donc non mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte professeur non vraiment il ne faut pas oui je vois je vais tenir figue à l'oeil de votre côté continuer l'excellent travail que vous faites tout à fait je et bien je merci mais je pourrais me pencher sur bien 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 ce sera tout weasley je vais dire professeur weasley bonne journée de l'excellent travail et c'est plus de latitude au professeur à la professeur figue va enfin pouvoir respirer un peu le professeur est ravi du travail accompli par scop en tant qu'elf de maison cela ne fait aucun doute dans l'esprit de scop votre attention chers élèves je décrète par la présente que la grande salle sera désormais décoré des honorables bannières de pauvres souffles je ne répondrai à aucune question aujourd'hui ah évidemment assez génial bon c'est dommage ça n'est pas plus sans j'aurais voulu qu'ils aient plus interaction c'est dommage ça a été plus fun encore il aurait dû rendre ça encore plus fun ils auraient pu il y avait le potentiel humoristique de ouf mais merde quoi ils ont bon c'est leur premier gros jeu qu'ils font ils font déjà pas mal mais quand même ils auraient pu pousser ils auraient pu pousser plutôt que nous faire plutôt que nous remplir une map ils auraient pu pousser des concepts un peu plus quoi bonjour maître rappelle moi le mot de passe de mon bureau oh mais le maître a fait promettre à scrop de ne le dire à personne pas même au maître comment oses tu défier mon autorité je devrais te donner une correction digne de ce nom oui monsieur bien sûr monsieur scrop vous demande pardon c'est la devise de la famille black maître oui bien sûr le maître ne l'a certainement pas oublié je connais même pas la devise des blagues quelqu'un la connaît un peu de backseat s'il vous plaît un peu de backseat bon c'est certain pas lié à la force mais ça serait plus lié je pense à la pureté du sens bon eh bien google est mon ami voilà c'est toujours pur n'est ce pas euh presque maître scrop pense que le maître mais scrop à l'épreuve c'est toujours pur évidemment et bien sûr comme le maître le sait l'intonation doit être la bonne ah oui bien sûr je t'ordonne de l'énoncer correctement le maître c'est bien que l'addiction de scrop est plus que lamentable bon très bien toujours désolé le maître ah merci oublie cette conversation et n'en parle à personne bien sûr monsieur scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître le polynectar se dissipe je ferais mieux d'éviter les regards faut se dépêcher de rejoindre c'est pour moi je pense que c'est qu'il faut pas ce que je pense que c'est pour moi voilà leuchat si c'est pour moi le complot du polynectar ok il nous faut rejoindre le bureau normalement ça l'est refait bon techniquement j'ai déjà accédé par balai j'ai déjà fouillé le bureau alors la gargouille c'est à elle que je dois donner le mot de passe toujours pur et bien nous y voilà je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise réveil yo normalement j'avais déjà tout fouillé normalement c'est un coffre que j'étais tout va normalement normalement ravi de vous voir c'est grâce à la réactivité du professeur fig et maintenant approchez vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît que suis-je censé trouver dans ce livre une histoire je ne peux pas en dire plus vous reconnaîtrez peut-être certains éléments j'ai été inspiré par un conte que bien des jeunes sorciers connaissent d'accord j'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre vos soupçons sont fondés nous parlerons quand vous aurez terminé est-ce que pendant tout ce temps il était caché sous le nez du directeur ce doit être le piédestal où suis-je professeur Fitzgerald vous m'entendez ? me voici en ce lieu vous pouvez m'appeler Niam vous allez assister à une fable faites attention les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent d'accord avancez promptement et prudemment utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver le premier qu'il vous faut est une cape non c'est ce que je pense dans ce lieu comme dans la vie la mort prend des formes multiples évitez chacune d'elle à tout prix l'ombre de la mort nous allons hop l'ombre de la mort il est nous nous est Si vous pouvez encore, je ne serai pas dans cette situation. Je dois profiter de l'occasion. J'arrive Niam. Je dois y aller au bon moment. Je vois. Il y a un escalier droit devant. J'aime bien commencer visuellement. D'abord. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Je les ai semés. Pour l'instant, il faut que je sorte d'ici. On peut bien se trouver Niam. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est celle-là que je dois aller. Mais je dois trouver un moyen de passer. Je dois aller sur ce défi. Je dois aller sur ce défi. Je dois aller sur ce défi. Comment je fais ? Ouais, qu'elle ? Je ne peux pas courir ? C'est le moment ou jamais. C'est par ici. Je t'ai trouvé. La fameuse... Cap. Je n'en reviens pas. Je crois bien que je suis invisible. Non, c'est à part là, apparemment. Ils ne peuvent pas me voir. Je peux me rapprocher. C'est sûr. Un câble de nazi. On est censé justement se soustraire à la mort. Dans le compte, c'est ce qui est rapporteur. Il faut continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Vous avez devancé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. La baguette sur eau. Par contre, ce fait qu'ils me mettent avec une tenue... Je n'avais jamais ressenti la tête pour moi. Ça ne me fait pas. Oh, il m'a enlevé tous mes sorts. Bon, bah, Repulso. Aussi, c'était Bombardant. Mutuellement, on utilise toujours Repulso. Rébellion. Rébellion. Ok. Microchère. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Continuez à descendre. Ah, ça va nous. Diffindo ! Repulso ! Bombardard ! Descende ! Diffindo ! D'accord. La baguette est tellement puissante que je l'ai bain en un. C'est JT mais pourquoi pas. C'est la baguette de sureau. Bon ! ... ... ... ... ... Bombardard ! Non, celui-là je ne pouvais pas le parler. Descende ! Encore ? Vous ne savez pas où vous arrêtez ? C'est la baguette de Gandalf ? Non. C'est la baguette de Dumbledore. Je peux seulement utiliser de la baguette de Dumbledore. Bonjour Monsieur Lamort. Je vais tout vous envoyer manger vos morts. C'est la baguette de Dumbledore. J'ai la putain de baguette de Churros qu'est ce que vous allez faire hein qu'est ce que vous allez faire On va arrêter de me niquer comme ça c'est chiant Nom de tricheur, on le sait tous, ce jeu il triche Diffindo Protégo Trépulso Bombardard Bombardard Diffindo 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 J'suis pas trop d'accord Bombardard 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 Prépulso Panté go Bombardard Jusqu'un télètre de saut Bombardard Bombardard Ronald Panté go Mange toi ça ! Connard ! Putain, sérieusement ? Bombardard ! Répulso ! Bombardard ! Répulso ! Antigo ! Bombardard ! Difindo ! Répulso ! Bombardard ! C'est chiant ! C'est chiant ! Difindo ! Bombardard ! Le problème c'est que les trolls c'est quitté ! Quand ils veulent te donner un coup, ils se TP ! Bombardard ! Difindo ! A chaque fois ! Il y a des frames où l'animation en fait elle se coupe pour se TP et être sûr de tout toucher ! C'est très agachant ! Bon bah c'est fini avec la baguette de sureau j'imagine ! Et qu'il faudra que je passe à la pierre de résurrection ! Mais il y a sans doute ! Il doit être pour moi ! C'est très agachant ! C'est très agachant ! Passez au milieu de ces êtres endeuillés ! Les apparences sont trompeuses ! Elle nous a quittés ! Niame est morte ! Pauvre Niame ! Disparu si tôt ! Cette chère Niame ! Morte ! On n'auront jamais sa mémoire ! Que son souvenir soit éternel ! C'est bon t'as compris que ça servait à rien ! C'est bon t'as compris que ça servait à rien ! C'est bon t'as compris que ça servait à rien ! La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis ! Mais sans lumière, point d'ombre ! Et sans ombre, point de lumière ! Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours ! Souvenez-vous-en, tandis que vous contemplez mes souvenirs ! Souvenez-vous-en, tandis que vous contemplez mes souvenirs ! Par contre, il me retire mes lunettes ! Je suis myope ! Je ne vois pas de loin ! Donc techniquement, je peux difficilement me battre avec une baguette ! Surtout si je vois flou et que je tire à côté ! Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable ! Oui, n'est-ce pas ? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques ! J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir ! Vous n'avez pas cessé ? De l'argent gobelin ! Vous en avez parlé à un gobelin ? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons ! Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela ! Les émotions, les traces de magie ! Vous parlez comme Percival ! Et il s'avère que je le sais ! C'est une source de puissance ! De canalisation ! J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie ! Je ne saisis pas, Isidora ! Je pense que nous pouvons la maîtriser ! Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut... s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père ! Oh, Nia m'imaginait ce que nous pourrions accomplir ! Personne n'est étranger à la souffrance ! Mais que faites-vous ? Oh, inspirez ! Le sentez-vous ? Oh, Isidora ! Ceci doit cesser ! Maintenant ! Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps, parce qu'il vous fait peur ! Moi, j'ai choisi de m'en servir ! La compagne va pouvoir s'accepter ! La compagne... La compagne va s'accepter ! J'ai choisi le compte ! Isidora n'accepte pas la souffrance, et donc forcément la souffrance que peut accorder la mort. C'est très perturbant. Comment a-t-elle gagné du pouvoir de cette façon ? Comment l'a-t-elle maîtrisée ? Ça l'était, en effet. Mais pourquoi toutes ces questions sur son pouvoir ? Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pensine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Runrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Bacar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père. Sans autorisation. C'est monstrueux. Oui. Et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts ? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux cinq noms trouvés dans les journaux de Braquebord. Un gobelin qui travaillait le métal. Cinq noms ? Les gardiens et... qui d'autre ? Isidora Morganac ? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de l'odgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. Ok. Bon. Eh bien, next. Niveau 39, bientôt 40. Non, même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501